Merci. 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 Voilà. Donc, tout d'abord, en introduction, je voudrais juste vous passer une diapositive, vous montrant la complexité, en fait, des effets de cet éthylène. Alors, cet éthylène, déjà, vous voyez, c'est un petit hydrocarbure de carbone, donc C2H4. Alors, cette diapositive d'introduction, je vois qu'il y a des choses qui se sont déplacées, mais c'est pas trop grave. Alors, je vais essayer, en fait, ça replace un petit peu le plan que je vais suivre. Je vais vous préciser, bien, quel est le mécanisme mettant en jeu la synthèse d'éthylène. J'insiste ici sur le fait que cette biosynthèse, et j'y reviendrai tout à l'heure, va dépendre de l'environnement, des stress importants, que ce soit de froid, stress, disons déshydratation, ou anoxie. Tout à l'heure, mes collègues parlaient de stress mécanique. On y reviendra, les stress mécaniques vont pouvoir aussi intervenir sur cette biosynthèse de l'éthylène. Et donc, vous avez des facteurs de l'environnement, donc facteurs de type abiotique, des interactions micro-organismes ou insectes, donc facteurs biotiques. Et j'insiste sur le fait que deux facteurs de l'environnement sont importants, donc cette biosynthèse de l'éthylène, la température et l'oxygène. Alors, concernant la régulation de cette biosynthèse, je ne vais pas parler de l'ensemble de la régulation par les phytohormones, mais sachez que cet éthylène, sa synthèse est dans un réseau très complexe avec cytokinine, oxyne, racito-stéroïde, gibériline, acide abscis. Ce qui m'intéresse le plus, et ce qui va être l'objet de mon exposé, ce sont les réponses. On va retrouver ces photos sur mon petit appau. Donc, cet éthylène joue et joue un rôle clé sur différentes phases de développement, germination, croissance végétative, floraison, maturation des fruits, pas tous les fruits, mais maturation quand même de fruits qu'on qualifiera de clé bactérique. L'éthylène est souvent considéré comme étant un poison de la conservation, c'est tous les effets de l'éthylène en post-récolte. Entre autres, l'éthylène va induire la scellescence, va être à l'origine de l'absission de fleurs, de feuilles et j'aurais dû rajouter les fruits. Un point important, dégradation des chlorophylles, donc dégradissement de ces produits. Je ne parlerai pas du troisième effet. L'éthylène peut intervenir dans la tolérance à différents stress. Stress hypoxique, stress salin et méthodonome. Donc, cette petite molécule, elle a vraiment de multiples effets. Alors, tout d'abord, la plus complète de l'éthylène. C'est un peu compliqué, mais je vais vous simplifier ceci. Cet éthylène que vous retrouvez ici, je verrai tout à l'heure les réponses, donc dans la voie de signalisation. Là, je me limite à la synthèse. La synthèse part d'un acide aminé, la méthionine, un acide aminé assez banal, qui va être transformé en S-adénosylméthionine, donc S-adonède. Cette molécule est transformée en ACC grâce à cette première étape qui met en jeu l'ACC synthase. Et vous voyez que cette ACC synthase et son activité est stimulée par des stress, des blessures. Or, les stress mécaniques de tout à l'heure, peut-être aussi, peuvent intervenir. Les oxydes interviennent, mais cette enzyme, on peut l'inhiber à l'aide d'AOA ou d'ABG. La deuxième étape capitale pour la synthèse d'éthylène, c'est l'oxydation de l'ACC. Vous voyez que là, le facteur d'oxygène est important via l'activité ACC-oxydase. Donc, c'est mon étape 2 qui permet justement la synthèse d'éthylène. C'est un ACC-oxydase. Vous vous en doutez, il faut absolument de l'oxygène. Il est absolument indispensable à cette oxydation. Donc, l'anoxy va limiter cette activité. Des températures élevées aussi peuvent avoir un effet inhibiteur. Au niveau hormonal, autant les oxygènes, ici, stimulent l'ACC-synthase, l'acide abscessique va inhiber cette activité. Donc, vous voyez, 2 voies importantes, enfin, 2 étapes importantes. Et ça sera important en horticulture quand on voudra limiter la synthèse d'éthylène. Et bien, vous comprenez bien qu'on peut agir ici ou ici. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors là, sachez que tout organe est capable de synthétiser l'éthylène. Mais par contre, la production d'éthylène va varier de valeur très basse. Vous voyez, là, c'est en microlitres. Donc, moins de 0,1 microlitres par kilo et par heure. Dans le cas de certains végétaux. Alors, on a la laitue, j'ai du chou-fleur. J'ai aussi des fruits dits non-climactéries, donc, que j'ai indiqués ici. Et vous voyez que cette synthèse va pouvoir atteindre à peu près 10 à plus de 100 microlitres par kilo et par heure. Donc, des variations de synthèse totalement différentes et qui vont en fait caractériser deux types de produits que j'ai schématisés ici à l'aide de ce graphique à droite. qui vous indique la production d'éthylène dans le cas de deux types de fruits. Des fruits climactériques et des fruits non climactériques. Alors, juste un rappel rapide. Les fruits non climactériques, ce sont des fruits, a priori, que vous allez récolter matures. Parce que si vous les récoltez immatures, ils ne vont plus pas mûrir en dehors de l'arbre. Enfin, de l'arbre ou autre. Voilà. Et vous avez par contre des fruits climactériques mûris après la récolte. Alors, que se passe-t-il concernant l'éthylène ? Vous voyez qu'en bleu, j'ai les fruits non climactériques, par production, qui restent très faibles pendant la phase de croissance, la phase de maturation et la phase de naissance. Par contre, dans le cas des fruits climactériques, quand vous avez les pommes victoires, par exemple, vous avez très peu d'éthylène pendant la phase de croissance, un tout petit peu plus que l'autre type de fruits. Mais la maturation est associée à une crise respiratoire, mais aussi à une crise éthylénique. Alors, ce pic de synthèse d'éthylène est dû à ce que j'appelle la synthèse, la synthèse autocatalytique de l'éthylène, c'est-à-dire que l'éthylène stimule sa propre synthèse. C'est-à-dire que l'éthylène, que ce soit l'éthylène endogène ou à la limite de l'éthylène exogène, qui est dans la chambre de stockage. Cet éthylène va stimuler l'activité à cc-oxydase, l'activité à cc-syntase, et donc vous allez avoir une plus forte synthèse d'éthylène. C'est la crise que j'ai indiquée ici. Un dernier commentaire concernant cette crise éthylénique, la synthèse autocatalytique va être inhibée en présence de CO2. Donc tout de suite, si je vous dis oxygène, CO2, ça correspond aux deux facteurs des atmosphères contrôlées au cours de la conservation. J'y reviendrai. Les effets multiples de l'éthylène, je les ai listés ici, et je vais vous les illustrer à l'aide de diapositives. Effectivement, effets multiples, et vous voyez que l'éthylène, c'est un peu ce que je disais dans ma diapositive d'introduction, va perturber la croissance végétative, initier, stimuler le processus de maturation, ça c'est vrai pour les fruits climactériques. Pour beaucoup d'organes, il va écourter la survie, c'est-à-dire en fait, il va induire des processus de sénescence. Concernant la couleur, pardon, l'abstition d'abord, et bien en présence d'éthylène pour beaucoup d'organes, et c'est important dans le cadre de l'horticulture florale, les plantes en peau ou des fleurs coupées, vous allez avoir, ben, pêche de feuilles, et éventuellement de pétales. Les chlorophylles, alors sachez que le changement de couleur, je vais revenir tout à l'heure, intervient au cours de la maturation, des fruits climactériques, et dans le cas des fruits non climactériques, l'éthylène ne va pas faire mûrir, mais par contre il va faire jaunir. Donc pour certains, par exemple des cypress, on va pouvoir traiter un éthylène, ils ne seront pas meilleurs, mais visuellement ils seront bien jaunis. Et puis vous avez levé de dormance, de grossonnance, et puis de certains bulles. Alors j'illustre ceci à l'aide de diapositive, croissance végétative, dans un premier temps, vous avez ici des plantules de soja, le vignard adiata, et vous voyez qu'en présence d'éthylène, j'inhibe la croissance axiale, et je stimule la croissance radiale, vous avez un gonflement des tissus. Alors si je prends à droite, alors à droite vous avez le modèle des physiologistes arabidocistes, vous retrouvez le témoin et en présence d'éthylène, et par contre les cinq autres photos concernent plus des monocotibédones, et vous voyez qu'à l'exception du riz, où la réthylène va stimuler la croissance du coléoptile, dans tous les autres cas, vous voyez que l'éthylène a un effet inhibiteur de la croissance de l'appareil aérien et des racines. Concernant la maturation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous le savez, la maturation des fruits, alors climat terrible, cette maturation s'accompagne d'un déverdissement, l'acquisition de saveurs, de pertes d'incidité, pertes de fermeté, alors intensité respiratoire, c'est la crise respiratoire, et stimulation autocatalytique de l'éthylène. Alors, vous vous en doutez, l'éthylène stimule sa synthèse autocatalytique, va stimuler aussi l'intensité respiratoire, va permettre une perte de fermeté plus importante en jouant sur le métabolisme des parois cellulaires, et vous avez aussi, en haut là, la dégradation des thyrophiles. Alors, quand je parle de changement de couleur, j'ai effectivement dégradation des chlorophylles, ça c'est vrai pour les fruits climactériques et non climactériques, mais par contre, vous voyez que, dans le cas des fruits climactériques, j'ai bien sûr synthèse, alors j'ai dégradation, pardon, des chlorophylles, mais j'ai une synthèse de quarantaine, et puis ici, dans l'océan, l'éthylène a un effet sur ces deux aspects-là. L'éthylène n'a pas d'effet sur le métabolisme de la mitochondria et des acides organiques. Donc ça semble bizarre, mais c'est une des étapes qui n'est pas contrôlée par l'éthylène. Alors, si je résume ce que je viens de vous dire, je reprends ici ma voie biosynthèse de l'éthylène, donc j'ai ici l'ACC synthase, l'ACC oxydase, l'éthylène va se lier à son récepteur. Et là, vous allez avoir régulation, ça sera la voie de signalisation sur laquelle je vais revenir complètement à la fin de mon exposé. Donc, on a expression de différents gènes. Ces gènes, ce sont ceux qui interviennent dans la dégradation des chlorophylles, la crise respiratoire, les changements de flaveurs, c'est-à-dire synthèse de composés volactiles aromatiques, production donc de biliments, on va dire rouges, coloration et texture. Alors, si je passe maintenant aux semences, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je fais juste vous dire que l'éthylène va intervenir et stimule la germination de pas mal, enfin de semences de pas mal d'espèces. Vous trouvez des plantes parasites, donc l'orange, des strigas. Vous avez des plantes cultivées. Alors, les premiers travaux sur l'éthylène ont été faits sur les semences de l'étude, mais je vois par exemple dans notre laboratoire, on a pas mal travaillé sur deux autres modèles, l'embryon pommier et ici le tournesol. Eh bien, l'éthylène a un effet important. Et puis, vous avez d'autres exemples ici, comme l'asperbule, je ne vais pas passer sur toute cette colonne, mais où l'éthylène a un effet non égligeable. Alors, juste un mot concernant le tournesol. J'ai ici quatre courbes et le graphique vous montre l'effet de l'éthylène, donc ici en ppm, 10 et 100 ppm. Alors, sachez qu'à la récolte, les semences de tournesol sont qualifiées de dormantes. C'est-à-dire, si vous les mettez à germer à des températures de l'ordre de 15 degrés, vous voyez, mon point il est là, je n'ai pas de germination. Elles sont considérées comme dormantes. Par contre, ces semences dormantes, je prends la courbe 1, si je leur donne de l'éthylène, 10 ou 100 ppm, vous voyez, c'est parfaitement capable de germiner. Alors, ces semences dormantes, ça s'appelle bien le tournesol, on ne va pas le commercialiser tout de suite, surtout si les semis se font au printemps. Eh bien, ces semences de tournesol, leur dormance va s'éliminer progressivement au sec. Alors, j'ai mis ici des courbes 2, 3, 4. Ce sont des semences qui ont été stockées au sec, à 5 degrés. Donc, ce n'est pas un traitement froid, c'est à sec. Eh bien, vous voyez que ces semences, je vais prendre la courbe 4, en comparaison avec la courbe 1, va commencer à germer dans l'air. Mais surtout, vous voyez que dans le cadre des semences à la récolte, il leur faut un minimum de 10 microlitres par litre pour pouvoir germer. Eh bien, pour les semences qui commencent à avoir une dormance qui s'élimine, un ppm permet la germination de plus de 50% de la population. C'est-à-dire qu'il faut l'éthylène pour faire germer les semences dormantes, mais progressivement, l'élimination de la dormance est associée à une augmentation de sensibilité à l'ombre. Je ne vais pas dire que vous n'aurez jamais les fleurs, parce que c'est encore coupé ici. Donc bon, c'est l'évolution de fleurs en présence d'éthylène et au cours du vieillissement. Ce que je veux insister, sur lesquels, les points de la diapo sur lesquels je veux insister, c'est que l'éthylène a des effets indésirables. Je vous l'ai dit, c'est souvent considéré comme le poison de la poste récolte. Dans le cas de légumes, eh bien, vous avez des effets de type changement de flaveur. Là, j'ai du mal à lire, mais ça doit être la... Les carottes, les carottes vont devenir plus amères. Si je prends les asperges, les asperges vont... Alors, visuellement, ça ne se voit pas, mais par contre, si vous mangez des asperges qui ont été conservées en présence d'éthylène, elles sont vraiment dures, c'est-à-dire qu'elles se limifient. Et puis, vous avez... Alors, c'est le truc classique, jaunissement. Si je prends ici les concombros et les aubergines en présence d'éthylène, je peux avoir un jambon de couleur, mais souvent, la sénescence, vous pouvez faire un essai avec les concombros, donc c'est clair, ça devient tout nous et ça devient jaune aussi. Et si je prends des fleurs, alors fleurs coupées ou plantes en peau, je ne vais pas lire le... Comment dirais-je le tableau ? Vous l'avez dans le résumé. Mais sachez que les deux symptômes classiques, c'est jaunissement rifone et surtout des phénomènes d'abstition. Alors, c'était un de nos collègues qui a montré des points Cécia. Je peux vous assurer que des points Cécia qui subissent l'éthylène, c'est vraiment très laid parce qu'il n'y a plus du tout de... Alors, je vais terminer par deux points. La voie de signalisation, sans rentrer dans le détail, je veux juste vous dire que il ne suffit pas de comprendre comment l'éthylène est synthétisé, c'est-à-dire comment je peux agir sur la production d'éthylène en jouant sur l'oxygène et le CO2. Il est aussi important de savoir comment cet éthylène qui va être produit ici va avoir un effet sur la réponse de la peau. Alors, de façon schématique, sachez que les éléments les plus classiques. Vous avez les récepteurs. Le récepteur se situe au niveau membranaire. Celui dont on cite la plupart du temps, c'est ETR1. Il y a beaucoup de mutants ETR1. Vous avez ensuite deux kinases, CTR1 et EIN2, qui sont des protéines kinases, les deux. Et après, comment dirais-je, fixation d'éthylène à son récepteur, je vais avoir altération de CTR1, des phosphorylation de EIN2. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est que la partie N terminale de EIN2 va être à l'origine de la synthèse de facteurs de transcription. Donc, vous avez ici EIN, ERR1 qui vont aller dans le noyau et c'est eux qui vont entraîner des réponses particulières. Alors, pour terminer, il y a quelles applications en horticulture. Globalement, ça sera les diapos qui suivent. Soit on va, par exemple, c'est le noir. Soit on va essayer d'utiliser l'éthylène. Je vais vous donner deux exemples. Soit on va essayer d'éviter les actions néfastes. Soit en supprimant l'éthylène dans l'environnement. Soit en empêchant la synthèse d'éthylène. Alors, tout d'abord, l'utilisation de l'éthylène. Eh bien, on va pouvoir utiliser l'éthylène pour accélérer, homogénéiser la pâturation. Alors, les bananes, c'est l'exemple le plus typique. On cueille ces bananes vertes. Elles sont transportées par bateau. Elles arrivent à Rungis et à Rungis. Elles vont être traitées par l'éthylène ou de l'éthylène pour mûrir. Mais on peut aussi accélérer la maturation de certaines variétés précoces. Je vous l'ai dit, dans le cas de certains agrus, en donnant l'éthylène, je ne vais pas améliorer la qualité gustative. C'est-à-dire, je ne vais pas jouer sur la texture, mais par contre, je vais intervenir sur le jaunissement, c'est-à-dire l'aspect des agrus. Alors, éviter l'accumulation de l'éthylène, vous vous en doutez, on va essayer d'éviter que cet éthylène s'accumule dans les locaux de stockage, dans les containers de transport. Et pour ceci, on va essayer, soit on utilise de la ventilation, soit on va essayer d'absorber l'éthylène. On peut avoir des scrubbers avec du permanganate de potassium, par exemple. Et on peut aussi avoir, selon la chambre d'atmosphère contrôlée, une possibilité d'oxydation catalytique achetée. Dans certains locaux, entre autres les locaux qui préparent les produits type fleurs coupées, on va pouvoir aussi utiliser des radiations UV qui éliminent en partie l'éthylène. Alors, par contre, on va effectivement essayer d'inhiber la synthèse d'éthylène. Je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit concernant la voie de biosynthèse. Mais on va essayer de limiter la teneur en oxygène, d'augmenter la teneur en CO2. Alors, c'est ce qu'on appelle les conditions ultra longues oxygènes qui, effectivement, limites la synthèse d'éthylène. Et le CO2 va limiter la synthèse auto-catalytique. C'est ce que j'ai vu ici, atmosphère contrôlée. Et on peut aussi, éventuellement, proposer des traitements qui vont lutter contre ces aspects néfastes de l'éthylène. Pour les fleurs coupées, je vais citer simplement par exemple, je vais citer simplement le biosulfate d'argent. On va faire des traitements pour le biosulfate d'argent. Et ensuite, les fleurs seront préparées et les transportées. Alors, pour conclure, trois points. spécificités chimiques de l'éthylène. C'est un hydrocarbure, mais un petit hydrocarbure. C'est du C2H4. Très volatil. L'éthylène a un rôle important dans toute la physiologie des plantes. Et les conséquences en anti-cadure, je vous l'ai dit. Je vais conclure par le dernier point que je n'ai absolument pas abordé, mais qui est important. Parce que, en tant que physiologiste et puis en étant en interface avec l'application, je pense qu'il faut, quelque soit la thématique, essayer de comprendre d'abord la synthèse, les effets de l'hormone, dans le cas présent, l'éthylène, pour pouvoir ensuite mettre au point des technologies. Et puis, je ne suis pas biologiste polyculaire, mais la bonne connaissance des facteurs de synthèse et la voie de signalisation peut permettre aussi de créer des variétés dont la maturation peut être contrôlée. Donc, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ...